Waouh ! Les faux cheveux ! Qu'est-ce que ça donne comme effet ? Waouh ! Après cette histoire, franchement, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, même qui portent des perruques, vont vraiment faire attention à ce qu'ils portent sur la tête. Parce que là, vous risquez d'être effrayés. N'ayez pas peur, ça va être chaud. Let's go ! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Science Report. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur « Abonné » en dessous de cette vidéo. Cliquez également sur la cloche. Laissez un « J'aime » parce que là, nous entrons dans une autre dimension. Mes frères et sœurs, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on appelle le « fou cheveux » ? Qu'est-ce qu'on appelle « de faux cheveux » ? C'est quoi ? Les faux cheveux, en général, ce sont d'abord des cheveux. Mais si on dit faux, c'est que c'est du caoutchouc qui est là. C'est-à-dire quelque chose qui est trafiqué. Quelqu'un m'a dit que c'est un cheveu fake. C'est-à-dire que c'est du fake cheveux. Un cheveu fake. Genre, pour dire que c'est faux, quoi. Et, qu'est-ce que les gens font en général ? Les gens mettent de faux cheveux sur leurs vrais cheveux. Tu prends quelque chose qui est faux. Tu veux mettre ça sur quelque chose de vrai. C'est comme quelqu'un va dire que quelqu'un va préparer un bon riz. Le plat là, c'est bon. Ça sent bon. Quand il sent, il sent que ça sent bon. Parce que c'est propre. Ça, c'est naturel. Mais une autre personne va venir mettre quoi ? Des mauvais grains du sable dedans. Pour faire passer le sable là comme du riz. Ah ! Ah ! Ah ! C'est la même chose. Pour bien expliquer ou encore, pour bien comprendre ce phénomène de faux cheveux, voici comment ce phénomène là se traite. Voici l'exemple qu'on utilise le plus facilement possible. C'est un dernier exemple simple. Ah ! Pourquoi nous vous parlons de faux cheveux aujourd'hui ? C'est parce qu'il y a eu un son. Vous allez voir tout de suite. Une femme. Ça va vous étonner. Ça va vous étonner même. Mais causons un peu. Et, puisque il y a faux cheveux à côté des cheveux, les humains ont décidé d'aller plus loin en obtenant de vrais cheveux. C'est-à-dire, quelqu'un va se raser en Inde là. Il y a les femmes qui se rasent. Elles offrent leurs cheveux là aux dieux. Parfois là, elles-mêmes, elles, on utilise les cheveux, les industries de ce lieu, de cet endroit là. Ils utilisent, ils réutilisent leurs cheveux là. Pour faire quoi ? Pour les laver, les nettoyer et faire quoi ? Les vendre aux humains. C'est-à-dire, vendre ses cheveux, ses vrais cheveux là, aux humains, c'est-à-dire aux hommes, aux femmes, qu'ils aiment leurs cheveux. À toute personne qui aimerait avoir de vrais cheveux sur sa tête. Ah ! Ici, on voit, qu'on prend les cheveux d'une autre personne et on vient pousser les cheveux là, sur la tête de quelqu'un d'autre. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Dans la parole de Dieu là, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport aux cheveux ? On nous, on nous dit que les cheveux, pour les femmes, franchement, c'est quelque chose de glorieux. Pour Dieu même, Dieu aime beaucoup les femmes. Beaucoup les femmes qui mettent les cheveux. Mais quand elles doivent prier, elles doivent fermer, se voiler. Parce que, c'est un trésor. C'est quelque chose de précieux qu'elles doivent garder pour son mari. C'est intéressant. C'est chic. J'aime trop la parole de Dieu. Maintenant, quand on va parler de la puissance des cheveux, on prend le cas de qui ? De Samson. Samson, ce n'était pas une femme. Mais il avait des cheveux. Et ces cheveux-là, ou encore, sur ses cheveux, sur sa tête, il avait 7 tresses. 7 tresses. Et ce dernier, on ne devait pas lui couper les cheveux. Parce que, c'est dans ses cheveux que se trouvait quoi ? L'essentiel de sa puissance, ou encore de sa force. De sa force. C'est comme quelqu'un m'a dit que son tout-là, tout ce qu'il fait lui-même, ce sont ses cheveux, sa force, tout ce qu'il a. Et personne ne devait savoir ça. Vous pensez que c'est un hasard que Dieu a permis que cette histoire-là soit dans la Bible ? Ce n'est pas un hasard. Vous allez comprendre ici ce qui va se passer. Qu'est-ce qui s'est passé quand Samson, ils ont coupé les cheveux de Samson ? Quand cette femme-là a coupé les cheveux de Samson, du coup, il a perdu sa force. C'est là, l'ennemi a pu faire quoi ? La tindre. Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est faux ? Nous allons venir. On va tout doucement. On essaie de couler, couler, couler les morceaux. Nous allons venir. Ne vous inquiétez pas. Ça veut dire que les cheveux-là, ces femmes-là, jusqu'à présent, il y a quelque chose de spécial à l'intérieur. Mais elles ne savent pas. C'est pourquoi le diable profite de leurs ignorances pour pouvoir leur donner des produits ou encore des faux cheveux qu'elles vont mettre positionnés où ? Sur leur tête. Quoi ? Mes frères et soeurs, vous devez savoir que ce que vous avez là, ce que vous achetez, c'est dedans que se trouve votre gloire. Ce que vous avez là, votre gloire là, se trouve dedans. Si vous avez un vêtement, si vous avez un vêtement, ne permettez pas que quelqu'un prenne votre vêtement là, pour donner à quelqu'un d'autre sans votre consentement. Parce que dedans se trouve quoi ? Votre gloire. C'est pourquoi, quand un sorcier ou un certaine veut détruire la vie d'un homme, il vient prendre un vêtement venant de cette personne. Mais s'il prend son vêtement sans son consentement, si cette personne a Jésus-Christ, la puissance qui va se dégager de là, seul Dieu le sait, eux-mêmes vont témoigner. Mais quand on parle de faux cheveux, de cheveux aussi, des femmes, c'est que aussi, leur gloire aussi se trouve là. Oui, oui, nous allons tout vous dire aujourd'hui. Nous allons tout vous dire. C'est là que les choses deviennent sérieuses. Soyez prêts. Soyez prêts mes frères et soeurs. Soyez prêts. Vérifiez bien que vous êtes abonnés sur cette vidéo. Vérifiez bien que vous avez activé la cloche. Maintenant que c'est fait, rentrons dans le but du sujet. Voici l'histoire. Un jour, une femme riche a appris qu'elle pouvait avoir des vrais cheveux. Au lieu d'acheter des faux cheveux, elle dit qu'elle préfère acheter des vrais cheveux qu'elle va ajouter à elle-même ses propres cheveux. pour que ses cheveux deviennent de plus en plus jolis, colorés, attirants, séduisants. Tout ce que vous voulez. et voici que, elle va se rendre dans un dans un magasin où on vend spécialement des cheveux. Elle a acheté, elle a vu des merges, elle a vu beaucoup de choses, elle a vu aussi des vrais cheveux. Et elle, elle a acheté ses vrais cheveux-là à un prix vraiment élevé. Ça coûte cher. Vous ne pouvez pas imaginer. Ce ne sont pas de faux cheveux. Ce sont de vrais et blancs cheveux de différentes qualités. Ça coûte vraiment cher. Et elle, elle a dépensé beaucoup d'argent pour avoir ses cheveux. Mais ce qu'elle ne sait pas là, c'est que la personne à qui appartient ses cheveux-là est décédée. La personne à qui appartient ses cheveux-là est décédée. Vous allez dire, mais comment tu sais ça? Ce n'est pas comment je sais ça. Il faut lui demander, comment elle a acheté ça? Et puis elle nous a dit, c'est elle-même qui a vécu l'expérience tragique qui vient de ce qui s'est produit. Mes frères et soeurs, là vous allez arrêter de rire. Mes frères et soeurs, elle a acheté ses faux cheveux-là. Plutôt ses vrais cheveux qui appartiennent à une personne qui est décédée, elle sent qu'elle s'en rende compte. Elle s'est fait, elle s'est fait pousser, elle s'est fait tisser, elle s'est fait des trucs. Vous voyez, elle allait sur sa coiffeuse, sa coiffeuse a voulu faire la plus belle coiffure de la planète. Tout le monde l'appréciait. Oh, ma jolie, tu es jolie, tu es millonne. Oh, franchement, tu es né où? Quand la nuit est tombée, elle a senti qu'elle est devenue froide tout à coup, pendant qu'elle était couchée sur son nez. Elle dormait. Elle a senti qu'elle est devenue froide, froide. Ah! Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Elle dit bon, peut-être que c'est, elle a mis un draps sur elle rapidement et elle a continué à s'endormir. En fait, pendant qu'elle dormait là, il y a un vent qui a soufflé dans sa chambre. Et c'est ce vent-là qui lui a donné cette fraîcheur-là. Et ce vent-là, ce n'est pas n'importe quel vent. C'est le vent de l'esprit du mort dont elle a pris les cheveux. Et cet esprit-là, elle est venue la visiter comme ça. Comment on va voir cet esprit-là? Trois jours plus tard, elle s'est rendue à dormir encore. Et voici qu'elle va se retrouver face à une femme. C'est-à-dire qu'elle était assise comme ça. Et une femme arrive près d'elle. Et puis elle lui dit, lui, il la touche comme ça. Madame, 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 Madame. Madame, Madame, Madame. Elle dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Dans son songe, peut-être qu'elle a dû dormir, elle fait un tel songe. Elle voit un tel truc en songe. Madame, 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 Madame. Madame, Madame, Madame. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a une femme, la femme qui était devant elle dans son songe. Est-ce que vous savez ce que c'est la femme? La femme, elle a dit, donne-moi ce qui m'appartient. Donne-moi mes cheveux. Donne-moi mes cheveux. Tiens-moi mes cheveux. Tiens-moi mes cheveux. Ce sont mes cheveux qui se trouvent sur la tête. Donne-moi mes cheveux. Donne-moi mes cheveux. Donne-moi mes cheveux. Donne-moi mes cheveux tout de suite là. Donne-moi mes cheveux. 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 Elle a commencé à tirer ses cheveux en songe. Quand la femme, elle s'est réveillée comme ça, elle s'est réveillée un peu de respire là-bas. « Mais qu'est-ce qui t'est passé ? » « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « C'était qui cette femme-là-même ? » « C'était juste un cauchemar. » « Elle a négligé la chose. » « Une semaine plus tard, la même femme-là revient encore en songe. » « Et la femme-là revient encore pour lui dit, « Qu'est-ce que tu fais avec mes cheveux ? » « Je t'ai dit de me donner mes cheveux, non ? » « Donne-moi mes cheveux. » « Je ne veux pas des histoires. » « Donne-moi mes cheveux. » « Donne-moi mes cheveux. » Elle dit, « Elle a vu ses cheveux, mes frères et soeurs. » En songe. Il faut voir la femme-là maintenant qui a commencé à avoir peur en train de courir. Elle est en train de courir. Elle a couru jusqu'à s'est réveillée. Elle s'est réveillée. Et physiquement, elle est encore essoufflée. Elle dit, « Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi j'ai fait un tel songe ? » « Pourquoi ? » « Ah, quel est le problème avec mes cheveux ? » « Ce sont moi-même mes cheveux. » « Tu as mis des cheveux d'autres personnes sur tes cheveux. » « Elle a l'objet. » « Ah, comment se fait-il ? » Elle ne peut pas s'imaginer que ce sont les cheveux qu'elle veut acheter dans le magasin. Ou elle a acheté il y a quelques temps. Elle ne peut pas s'imaginer que ce sont ces cheveux qui sont à la base de son problème. Et que ces cheveux-là appartiennent à une autre femme. Une femme qui est décédée. Et l'esprit de cette femme-là démonte ses cheveux. Là-là, ce n'est pas elle-même. C'est un démon qui a la base de ça. Qui a pris l'esprit de cette femme-là pour venir vous tourmenter. Comment elle va savoir ça ? Un jour, quelques temps plus tard, Puisqu'elle a commencé à voir qu'elle a attaqué, On ne comprend pas ce qui ne va pas. Elle va se rendre à l'église. À lui veiller des prières. Et à cette veillée de prière là, ce jour-là, C'est un choix. L'homme de Dieu a prié. Tout le monde priait. À minuit. Entre minuit et une heure du matin là. Mes frères et soeurs. Prière intense dans la veillée là, comme ça. Cette femme-là, elle est tombée. Elle a commencé à se remuer. Quelqu'un va dire qu'elle a tombé sur son action. Elle a commencé à se remuer. Bougez comme ça. Bougez comme ça. Bougez, bougez, bougez. On dit, mais qu'est-ce qui ne va pas ? L'homme de Dieu est venu. Satan sort. Chassez les démons. Chassez les démons. Chassez les démons. Oh ! Le démons-là va pas. On chasse ces démons-là. On dit, va-t'en. Il dit, je ne vais pas. Il parle même. Il parle. Tu vas voir la personne entendre parler comme ça. Tu vas voir que c'est elle. Or, c'est le démons-là lui-même qui entendre parler comme ça en elle. Le démons-là dit, je ne vais pas. On dit, va-t'en. Le démons-là dit, non. Je ne vais nulle part. Ah ! L'homme de Dieu cherche les démons. Eux-mêmes-là, ils ont chassé les démons-là jusqu'à... Ils sont fatigués. Mais le démons-là dit que lui, il ne va pas. À un moment donné, Dieu a eu pitié de l'homme de Dieu-là. Et il a dit, avant de chasser un démons-là, Dès que tu comprends une telle situation, il faut bien demander. Il demande à ces deux mots-là. Qu'est-ce qu'il retient ici ? Qu'est-ce qu'il est sur cette femme-là ? Qu'il appartient ? Il demande et il va te répondre. C'est ainsi que cet homme de Dieu-là, il a demandé à ces deux mots-là. Quel est le lien entre toi et cette femme ? Comment es-tu rentré dans sa vie ? Hein ? C'est ce que ces deux mots-là-bas dit. Ces deux mots-là-bas maintenant révéler ce qui s'est passé. Ces deux mots-là-bas dit que cette femme que tu vois là, elle aime la belle vie. Elle aime être belle au point où elle achète toutes sortes de cheveux et elle met ça sur sa tête. Voici qu'un jour, elle est rentrée en contact avec mes cheveux, des cheveux où moi-même, j'étais présent dans ses cheveux. Dès qu'elle a positionné ses cheveux-là sur sa tête, automatiquement, j'ai pris la position de sa vie. Mais elle ne sait pas. C'est à cause de ma présence, elle a certains songes où elle voit une femme qui lui demande des cheveux. Donc, elle m'appartient déjà parce que je fais déjà partie de sa vie et inconsciemment, elle m'a accepté déjà dans sa vie. Je suis déjà présent parce que là où elle est là, elle ne va même pas accepter de se débarrasser de ses cheveux. Quoi ? Le demond était dépalé. L'homme me dit, le demond dit, elle ne va pas accepter. Tu te fatigues. Eh, mes frères et soeurs, le demond était dépalé. Elle me dit là comme ça. Tu te fatigues. Elle aime ses cheveux. Elle m'aime beaucoup. Donc, il ne faut même pas te fatiguer. Mes frères et soeurs, à un moment donné, ils ont vu que le demond a raison. mais on peut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Le demond était arrêté jusqu'à l'esprit de Dieu lui a dit, coupez ses cheveux. Coupez ses cheveux. Coupez ses cheveux. Mes frères et soeurs, l'homme me dit, « Envoyez une paix de chiseaux, s'il vous plaît. Envoyez une paix de chiseaux rapidement. Une lampe, mes frères et soeurs. Il fallait voir si vous avez vu la scène vous-même. Vous n'allez plus porter des cheveux, des cheveux n'importe comment. Vous allez vous contacter de ce que Dieu vous a donné. Eh ! Même si vous êtes chauve. Voici qui vous soumettent à couper les cheveux de la femme. Vous voyez le demond entier de crier. Et quand vous allez regarder la scène, si vous êtes un passant et que vous venez, et que vous regardez cette scène, vous sentez couper les cheveux d'une femme. Vous allez vous dire, « Mais pourquoi les hommes de Dieu a sauté de fatiguer la femme ? Pourquoi elle a sauté de lui faire du mal ? Elle ne veut pas que vous coupez ses cheveux. Vous aussi, vous coupez ses cheveux. » Elle ne sait pas. Si tu ne sais pas ce qui se passe dans une délivrance, il ne faut pas parler beaucoup. C'est un démon qui a entendu parler, qui est là-même en ce moment-là. Pour pouvoir faire la délivrance de cette femme, pour qu'elle soit en paix, il faut qu'elle soit séparée du lien qui la lie avec ce démon-là. Et le lien qui est établi entre elle et ce démon-là. Ce sont ses cheveux. Tu veux qu'ils fassent comment ? Ils sont obligés de la raser. Comme pour moi-là. Pourquoi pas comme ça ? Enlever tous ses cheveux, mes frères et soeurs. Ces faux cheveux qu'elle a ajoutés là. On ne peut pas... Là, là. On ne peut pas laisser ses faux cheveux. En même temps, le faux. Comment vous allez faire ? Ils sont obligés d'enlever tout. Ils ont tout enlevé. On dit peut-être après, ça va pousser. Mais il faut qu'elle soit délivrée. C'est la priorité. Sinon, à cause de ses faux cheveux, elle va être tourmentée comme ça. Si elle ne se rend pas compte, elle va devenir folle. Ou bien, elle va mourir. Et si elle meurt dans cette situation, elle ira en enfer, pour sauver sa vie là. Nous, on préfère couper ce lien là. On préfère ça. On préfère ça. Voici comment ils ont rasé la femme. Dès qu'ils ont fini de raser la femme, et qu'ils ont déjà dit, « Au nom de Jésus, demain, 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 sors ! » Le demain a pris la fuite nette. La femme est tombée évanouie. Au moment où elle s'en rend compte là, elle se retrouve couchée sur son lit. Et tout le monde, tous ses soeurs, ses frères, qui l'avaient accompagnée à cette veille-là. Ils étaient autour d'elle. Elle le regarde comme ça. « Mais pourquoi me regardez-vous ? » « Ah ! » « Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi ? » « Ils disent, « Non, 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 y a rien. Ça va. » « Mais franchement, ce que tu as fait hier, la veille-là, vraiment, ce Dieu le sait. » « Vraiment, ce Dieu le sait. » « Avant de te raconter cette histoire, s'il te plaît, viens de la touche, et tu vas voir quelque chose. » « Ne te fâche pas. » « Faut pas te fâcher. » « Dis, « Non, y a pas de souci. » « Quand elle est arrivée devant le miroir, et qu'elle s'est vue sans cheveux. » « Imaginez la suite. » C'est là qu'ils lui ont montré la vidéo de tout ce qu'elle disait lors de la délivrance et comment c'est ce produit, comment ils l'ont racé avant que ce démon-là puisse la quitter. Mes frères et soeurs, il faut voir la femme en train de couler les lames maintenant. De couler les lames. Elle voulait embellir ses cheveux en l'ajoutant d'autres cheveux, soit de faux ou de vrais cheveux sur sa tête. Finalement, elle a perdu ses vrais cheveux. Et regarde ce qu'il se passe maintenant. Elle doit attendre maintenant que ses cheveux la poussent si Dieu le veut. Mais Dieu merci. Quelques temps plus tard, Jésus est Seigneur. Dieu s'est confié. Ses vrais cheveux se sont mis à pousser. Depuis ce jour-là, on ne joue pas avec ses cheveux. On ne joue pas avec ses cheveux. Tu vas passer où ? On ne joue pas avec ses cheveux. Dieu a fait pousser ses cheveux. Il faut jouer avec ses cheveux. Elle considère les cheveux que Dieu lui a donnés et erre en gloire à Dieu pour sa nouvelle vie. Elle était de l'ignorance. Et aujourd'hui, elle est délivrée. Mes frères et soeurs, qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? C'est une histoire vraiment étrange. Moi, quand j'ai reçu ce témoin-là, j'étais étonné. À un moment donné, j'ai dit je pense qu'il y a des signes qui sont là pour nous montrer que ce n'est pas bon. Tu vas acheter un truc. On dit que la chose-là, c'est faux. Si par exemple, tu vas acheter un iPhone, et on te dit que ce iPhone-là, c'est un faux iPhone. C'est un iPhone fake. un faux trafiqué. Est-ce que toi, tu vas l'acheter ? Non. Tu ne vas pas l'acheter même pour mettre ta poche. Mais quand il s'agit de faux cheveux, les gens sont derrière ça. Alors qu'il y a le mot faux, là. Ça dit tout ? Il y a des gens qui mettent de faux ongles, de faux cils, de faux soucis. Un jour, il y a une femme qui voulait changer ça. C'est un souci ou un souci, je ne sais rien plus. Elle voulait faire en sorte que ça devienne long. Ajouter les trucs, les cils qui sont longs, là. Voilà. Pour pouvoir faire ça, là, elles vont dans un... Vous connaissez-vous les femmes, là ? Comment ça s'appelle, là ? Dans votre salle de maquillage, et arriver là-bas, ils peuvent décider de mettre d'autres... Regardez bien. D'autres cils. Voilà. Et... Elle est déjà arrivée là-bas ce jour-là. Mais ce jour-là, ça a mal tourné. Quelque chose de grave se produit. Vous savez que pour pouvoir positionner le truc, là ? Le faux cils assure tout simplement vos vrais cils. Il faut absolument de la colle. En tout cas, pour pouvoir faire... Mettre le cils de cette fille-là, il a fallu avoir de la colle. Ce jour-là, ils ont utilisé de la colle forte. Et pendant qu'ils étaient... Ils ont écartillé les yeux de cette fille-là. Une fois, je s'en imaginais là-dessus. Celle qui est tentée de mettre le faux cils, là, dans les yeux, sur le cils de cette fille-là, elle s'est trompée. Elle l'a versée carrément la colle, là, dans les yeux de la fille-là. Heeeeeeeeeeeeeeh... Vous connaissez la colle forte... La colle forte... Avant de pouvoir coller là... Il y a de la fumée qui sort d'abord. Vous-même imaginez la suite. Hmm? Ça s'appelle colle alpha. Colle alpha, là... C'est rentré dans ces cieux. Faut la volonté de crier, tu vas me tuer, tu vas me tuer, tu vas me tuer, c'est le diable qui veut te tuer, et toi aussi c'est toi qui veux te tuer, quand vous me regardez là, est-ce que c'est coupé, moi je suis homme là, regardez bien, est-ce que c'est coupé, c'est original, et là, original, quelqu'un dit qu'on dirait même que c'est une femme qui est là, mais j'ai gardé ce que Dieu m'a donné, même si c'était mince et c'était petit, je l'ai gardé, l'apprécié, parce que c'est ce que Dieu m'a donné, je ne veux même pas chercher à ajouter quoi que ce soit, même à raser quoi que ce soit, à lever tout, pour plaire aux humains, ou même pour être belle, ça servait à quoi, est-ce que vous me regardez là, je ne suis pas beau, je ne suis pas plus beau que Michael Jackson, mais je suis quand même un peu beau, je suis fait, réintégré à l'image de Dieu, et Dieu lui-même a dit que je suis beau, il m'a trouvé beau quand il m'a créé, que voulez-vous, que voulez-vous tu es beau, tu vas voir l'homme, l'homme, le garçon, il est devenu plus qu'une femme, il faut le voir dans la douche là-bas, avec le maquillage de sa femme, il ne dit même pas à sa femme qu'il prend son maquillage, il met des fonds de terre, des méga, après il mène le purique sur sa tête, et puis il sort, il est dedans, il se regarde comme ça, souvent les femmes aussi, oh elles sont chicas, mais là ils tournent sur l'humain, ils tournent sur l'humain, le purique des femmes là c'est ça que tu cherches maintenant à faire, à avoir sur ta tête, tu es un homme, ce que tu t'as donné là, tu n'apprécies plus ça, tu apprécies autre chose, dès que vous voyez que vous commencez à vous comporter ainsi, sachez immédiatement que ce sont des démons qui sont en train de vous pousser à faire ça, parce qu'ils attendent le bon moment pour venir prendre possession de votre vie, et vous commencez à vous dormenter, si vous avez des tels songes, commencez déjà à prier, si j'ai un homme de Dieu qui a fait votre défense, et le problème là, ça peut aussi être vos cheveux, le faux cheveux qui se trouve aussi sur votre tête, ah, pour terminer, nous allons vous raconter encore une autre histoire, il y a une femme qui a accouché, elle, elle a accouché, maintenant qu'elle a accouché là, elle ne peut pas arrêter, il n'y a pas du lait qui sort dans son sein, ah, comment j'ai fait pour l'être l'enfant là, ça ne va pas, elle allait à l'hôpital, elle a tout essayé, ça n'a pas marché, quelques temps plus tard, sa camarade est venue lui dire, que elle, elle connaît quelqu'un qui peut l'aider, elle l'a amené où, chez un féticheur, quand elle l'a amené chez ce féticheur là, le féticheur lui a dit, que pour pouvoir faire cette histoire, nous allons faire une cérémonie, et dans cette cérémonie là, vous savez ce que le féticheur a fait, le féticheur là, il allait prendre, comment on appelle, il a déterré le cadavre d'une femme, il faudrait tout bizarre, il a déterré le cadavre d'une femme qui est décidée étant enceinte, et vous savez ce qu'il a fait, il est venu au niveau de ses seins là comme ça, et il a coupé une petite partie, à ce niveau là, une petite partie de la chair là, il l'a transformée cela en poudre, et il l'a appelé cette femme là, quand elle est venue, il a fait une incision, il a pris une lame, il a blessé légèrement cette femme au niveau de ses seins comme ça, et qu'est-ce qu'il a fait, il a pris cette poudre là, qu'il a pris chez cette femme qui est décédée là, pour venir me mettre au niveau, pour venir me mettre en cette femme là comme ça, c'est-à-dire au niveau du sang, fouetter comme ça, quand cette femme a entré chez elle, ça n'a pas duré, le lait a commencé à sortir, quelqu'un m'a dit que, ah, mais si le lait a commencé à sortir, c'est-à-dire que c'est bien, c'est-à-dire que ce qu'il a fait est bon, premièrement, quand vous allez chez un féticheur, sachez immédiatement que vous êtes en contact avec le diable et le royaume de Satan, ou encore le monde des ténèbres, et une marque est déjà installée sur votre front comme ça, et ils attendent que vous mourez seulement, pour pouvoir vous amener à l'affaire. Deuxième élément, cette incision là, le monsieur il a fait une blessure, ici, le monsieur a fait une blessure, ça veut dire que le sang a coulé, et c'est dans ce sang là qu'il est venu positionner quoi ? Un autre esprit, parce que la femme qui est là où il a pris cette poudre là, vous savez déjà, ça vient d'une autre personne, et si la personne était décidée, c'est l'esprit de la personne, encore l'esprit de moi qui se trouve ce métier là, c'est lui après qui va se réveiller pour réclamer ce qui lui vient du droit, parce qu'il va se dire que, cette femme là a quelque chose sur elle, qui lui appartient. Voici comment, un jour, cette femme là, elle va faire un songe, dans son songe, elle va également voir une femme, cette femme elle va venir vers elle comme ça, pour dire « Donne moi mon bébé ! 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 » « Oh mes frères et soeurs, vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé ! » Et, cette femme là souffre, toute la lucideur comme ça, au moment où elle va se rendre compte là, son bébé est mort. Son enfant là, il est mort. Et, elle ne sait pas que, c'est ce qu'elle allait faire sur le féticheur là, qui a tué son enfant. Maintenant, on doit faire sa délivrance. Est-ce qu'elle sait même que, c'est ça même qu'elle a basé son problème ? Il y a beaucoup de personnes qui sont même dans l'ignorance, qui ne savent même pas que c'est ça même que le problème. Ils ne savent même pas d'où vient leur problème, pourquoi ils ont des tels songe ou on les poursuit la nuit. Si toi tu aimes les femmes et quand tu vois les femmes dans la rue, tu les regardes comme ça, tu les regardes là, tu penses que c'est fini. Un jour, les démons vont venir te visiter aussi la nuit. Parce que les démons aussi là, ils sont là, ils t'observent quand tu regardes les gens, les femmes là, ils t'observent, tu vas te mettre à coucher avec une femme, matin, midi, soir, matin, midi, soir, en rêve, en songe, dans ton songe. Hey, c'est un démon qui fait ça. Mes frères et sœurs, c'est le moment de faire attention et de considérer ce que Dieu nous a donné. Contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. Soyez naturels. Naturels ? Tes beaux cheveux là, ça ne te plait pas ? Tes vraies ombres là, ça ne te plait pas ? Maintenant, ça là, ça ne te plait pas ? Tes cils ou tes sourcils, comment vous appelez ? Ça ne vous plait pas ? Maintenant, tu vas aller chez la femme là pour mettre des trucs dessus. Elle va mettre maintenant d'autres choses dans tes yeux. C'est pour détruire tes yeux et moi-même quand j'ai vu cette fille là, cette fille dont j'ai vu, l'histoire dont c'est de vous parler par rapport à cette histoire qui a tombé dans les yeux là. C'est moi-même une chrétienne, une fille chrétienne, que moi qui a fait ça. Elle est venu à l'église, faut la voir maintenant à l'église. Elle marche comme ça. Comme si elle était franc-maçon. Ou bien une Illuminati. Quelqu'un qui vient de la voir a dit, puisque tu marches comme ça, c'est que tu es Illuminati. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas toujours comme ça. Il y a quelqu'un qui a entré dans ses yeux là, donc c'est, elle a tenu cette année vie. Mes frères et soeurs, quand elle a nevé comme ça, ça met. Oh non. Le truc qui a l'intérêt ici là, ou le rouge là, ça a devenu plus rouge que rouge. On dirait que c'était du sang. Heureusement que ça n'a pas touché le noir, l'urice. Sinon, c'était fini pour elle. Merci d'avoir grâce à cette vidéo. Que Dieu vous bénisse, frères et soeurs. Prenez soin de vous. C'est très important. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche du mot que je suis tout par la prochaine vidéo. Merci à la fois et soeurs. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé, de laisser en share. Let's go.